Générique Ravi de vous retrouver sur LCP Public Sénat pour cette nouvelle édition d'Europe Hebdo présentée depuis le Parlement européen à Bruxelles. Cette semaine l'Europe s'envole. Six pays européens ont uni leurs forces et leurs technologies pour mettre au point un projet de drone européen de combat du futur. Vous voyez ici ce démonstrateur de drone sur la base aérienne d'Istre. On en parlera tout à l'heure avec deux invités. Mais d'abord la question de la semaine. Existe-t-il un tourisme social en Europe ? Une décision de la Cour européenne de justice relance le débat. Explication en images. 12 novembre 2014, les juges de Luxembourg tranchent. Un état membre de l'Union européenne peut refuser des prestations aux migrants qui pratiquent le tourisme social. Viser ceux et celles qui se rendent dans un pays européen uniquement pour toucher des aides. La Cour européenne se prononce sur le cas d'une ressortissante roumaine installée à Leipzig en Allemagne. Elle demande des allocations chômage pour élever son fils, refusé par l'agence locale pour l'emploi. Les juges déboutent alors la plaignante en rappelant la directive européenne sur les citoyens de l'Union. Une personne qui ne travaille pas doit avoir des ressources suffisantes pour vivre dans un autre état membre. Oui mais voilà, en Europe, certains pays sont plus généreux que d'autres. A Londres, la question fait rage. Les conservateurs au pouvoir veulent couper les aides au logement et au chômage accordées aux citoyens non britanniques. En France, la constitution garantit au contraire une égalité de traitement. Les prestations sont donc accessibles à tous, quelle que soit la nationalité du demandeur. Mais la décision de la Cour européenne fait polémique. Il faut que nos gouvernants se saisissent de cette jurisprudence pour faire en sorte que nous prenions des décisions très fortes aujourd'hui. Je trouve ça indécent au moment où un certain nombre des millions et des millions de gens fuient à la fois le réchauffement climatique puisqu'il y a trois fois plus de réfugiés liés au réchauffement climatique qu'au conflit. « Fuit la pauvreté, fuit la misère ». En période de restrictions budgétaires, des voix s'élèvent sur le continent pour revoir le principe de libre circulation, pilier de la construction européenne. Si la question n'est pas réglée à temps, elle pourrait bien devenir explosive. Un député européen nous a rejoint. Robert Rochefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes français, membre du groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Et votre commission, c'est celle du marché intérieur et des consommateurs. Alors, je reprends ma question. Est-ce que ce tourisme social, c'est un fantasme ou une réalité ? Est-ce que c'est une pratique réelle ou un phénomène imaginaire ? Alors déjà, arrêtons d'appeler ça du tourisme social. Donc le mot est inexact ? Oui, parce que pour moi, le tourisme social, ce sont les villages vacances-familles, c'est-à-dire tout ce que les comités d'entreprise ont fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce sont les euro-critiques, ceux qui veulent casser l'Europe, qui appellent ça du tourisme social. En revanche, qu'il y ait un sujet qui est celui de savoir dans quelles conditions et comment on donne des prestations sociales aux migrants, ça, c'est un vrai sujet. Et je trouve que la décision qui a été prise par la Cour est une décision raisonnable, qui d'ailleurs ne fait que reprendre ce que déjà les textes ont institué. Et en tout état de cause, il vaut mieux prévenir que guérir. Et faire en sorte qu'effectivement, on ait maintenant une jurisprudence qui soit rappelée et qui soit claire, eh bien écoutez, ça, je trouve que c'est positif. Est-ce que ça peut créer, faire jurisprudence, comme on dit ? Oui, oui, oui. Justement, il faut que nous soyons capables de montrer aux europhobes, au-delà même des Britanniques, dont on vient d'entendre quelques échos, à tous ceux qui veulent casser l'Europe, il faut que nous soyons capables, nous, de dire que nous sommes des gens responsables. Nous ne sommes pas pour, comment dire, un laxisme généralisé. Nous sommes pour de l'humanisme. Vous savez que cette disposition concerne les migrants intra-européens qui sont entre 3 mois et 5 ans de présence dans un autre territoire que celui de leur territoire d'origine. Donc on est sur un sas de transition. et il me semble logique de dire que nous devons réguler les choses et effectivement, toute prestation sociale n'est pas valable pour tout le monde en tout moment parce que, comme l'avait dit en son temps Michel Rocard pour d'autres situations, l'Europe et chacun des États ne peuvent pas accueillir la misère du monde. Il faut être généreux, humaniste mais raisonnable. Mais alors comment on peut être à la fois généreux, humaniste et raisonnable ? Ce n'est pas facile. Surtout en période de rigueur budgétaire. Justement, il faut avoir des règles qui sont des règles extrêmement strictes. Il faut considérer que dans la période de transition, quand un étranger, un non-résident arrive dans un autre pays de l'Union Européenne, j'ai même encore du mal à appeler le mot étranger. Mais vous faites référence aux citoyens des pays... Voilà, mais qui sont effectivement... Il se trouve que l'Union Européenne... Pour qui la liberté de circulation s'applique... Pour l'instant, l'Union Européenne... C'est-à-dire les Roumains et les Bulgares pour les citoyens. Oui, alors, les Roumains et les Bulgares, attention, vous savez qu'il y a des endroits où les Roumains et les Bulgares sont plus des contributeurs à la richesse produite que des consommateurs. D'ailleurs, d'une façon générale, il faut bien casser une idée qui serait une idée fausse, c'est que les personnes qui passent d'un état à l'autre sont globalement plutôt producteurs de richesse dans l'état dans lequel ils arrivent que consommateurs de prestations sociales. Donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les profiteurs et de l'autre les travailleurs et qu'il y a plus de personnes qui se déplacent en Europe pour aller travailler. Bien sûr. L'essentiel, c'est pour aller travailler. Et comme vous le savez, quand on se déplace, la plupart du temps, on est déjà adulte, même si on est enfant avec soi. Donc tout le coût de l'éducation a déjà été porté par le pays dont vous venez et on se déplace rarement à plus de 60 ans. Donc on est actif. Alors évidemment, avec le contexte de chômage dans lequel nous sommes, ce n'est pas vrai pour tout le monde en toutes circonstances. Il y a des grandes différences selon les régions. Mais je crois que cet arrêt de la Cour amène un élément de bon sens. Je pense qu'il serait logique, effectivement, qu'il fasse jurisprudence et que les différents États européens appliquent d'une certaine façon cette règle tous uniformément. Et ce message s'adresse aussi aux Britanniques qui ne veulent pas appliquer les règles. Ils veulent au contraire restreindre la liberté de circonstance. Oui. Alors que justement, pour ce qui est des Britanniques, c'est à eux que je faisais la référence, vous savez que les Roumains et les Bulgares au Royaume-Uni sont plus contributeurs qu'ils ne sont, comment dire, bénéficiaires de prestations sociales. Donc comme vous dites, le tourisme social, c'est... N'appelez pas ça du tourisme social, s'il vous plaît. C'est un message bien compris. Les questions internationales sont aussi dans l'actualité, puisque l'Europe est pressée d'agir, notamment sur le front ukrainien. Elle est pressée surtout de parler à la Russie. Eh bien, c'est justement le leitmotiv de la nouvelle chef de la diplomatie européenne. Écoutez. Les moyens que l'Europe a utilisés jusqu'à présent ne sont pas un objectif en soi, juste un moyen de pression supplémentaire sur la Russie. Je parle des sanctions économiques. Mais les discussions que nous avons maintenant visent à permettre de rétablir le dialogue avec la Russie, parce que la Russie fait partie du problème, mais c'est aussi la solution du problème. Alors, être ferme, mais pas trop avec la Russie, c'est apparemment la nouvelle ligne de conduite de Federica Moriguerini. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Non, la bonne méthode, c'est être ferme, mais effectivement chercher à dialoguer, même s'il le faut d'une façon, comment dire, pas totalement transparente et pas sur la place publique. Il faut absolument que l'Union européenne, donc Mme Moriguerini, mais aussi, puisque ça a été décidé ainsi, le ministre des Affaires étrangères allemand, auquel je pense qu'il serait logique que s'associe le ministre polonais et le ministre français, comme ça avait été au début de la crise ukrainienne, il faut absolument ne pas couper les ponts avec la Russie, il faut absolument trouver une solution, qui soit une solution non pas consistant à couper la poire en deux, mais il faut qu'effectivement l'Ukraine fasse probablement un pas un peu plus supplémentaire vers ce qu'on appelle le fédéralisme, qui d'ailleurs est dans le prolongement de l'autonomie que ce pays avait déjà accordé à un certain nombre d'enclaves ou de territoires, en particulier russophones, mais il faut être ferme avec les Russes, mais il faut absolument trouver un accord. C'est un peu contradictoire quand même, parce qu'est-ce qu'on peut quand même dialoguer en continuant à appliquer des sanctions qui pénalisent quand même beaucoup l'économie russe ? Oui, et justement, c'est ça qui est important, c'est qu'on voit bien que l'économie russe commence maintenant à être atteinte par ces sanctions. Mais il faut faire une différence entre des sanctions aujourd'hui très très court terme et le fait de trouver une solution de moyen et de long terme qui est absolument indispensable. Vous savez, si on donne le sentiment à M. Poutine de flancher sous prétexte qu'on veut un accord avec lui, on sera perdant. Donc il faut rester ferme, mais dire en même temps, c'est pas contradictoire, dire en même temps que nous savons que l'avenir passe par un accord avec lui, et surtout ne pas renvoyer les Russes dans une sorte de recherche d'alliance de l'autre côté consistant à penser qu'il n'y avait qu'avec la Chine que les Russes peuvent s'entendre maintenant. L'Europe a autant besoin de la Russie que la Russie a besoin de l'Europe pour vous ? Je pense que la Russie a plus besoin de l'Europe, mais nous avons aussi besoin de la Russie. C'est un débouché pour nos exportations. Les besoins d'infrastructures sont très importants. Que les Européens vous entendent. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Europe Hebdo, Robert Rochefort. place tout de suite au reportage. Il ressemble à une secoupe volante, mais il fait bien partie de ce monde. Son autre code, Neuron, le projet de futur drone européen, fruit d'une coopération entre six nations. Eh bien, le Neuron a fait ses essais dans le sud de la France. Marion Lefèvre et Juliette Thurette l'ont rencontré. Reportage. Voici le Neuron. Il est unique. C'est un démonstrateur technologique. L'ébauche d'un drone de combat furtif, il préfigure l'avenir. Neuron est un programme européen qui a été lancé en 2006 avec six nations partenaires qui partageaient cette idée commune de l'avenir de l'aéronautique de combat en matière de drone de combat. L'Italie, l'Espagne, la Suède, la Grèce, la Suisse et la France se sont réunis autour de ce projet dont Dassault pilote la réalisation. Pendant plusieurs années, les ingénieurs ont planché sur leurs ordinateurs aux quatre coins de l'Europe. Puis les premières maquettes ont été testées en soufflerie avant l'assemblage du drone. 12,50 mètres d'envergure, 7 tonnes au total, deux bonds de 250 kilos en soute. Le voici à Istres. C'est ici que le Neuron a effectué son premier vol, le 1er décembre 2012. Patrick Castagnos est le directeur des essais en vol. Depuis son premier en vol, il supervise les essais notamment sur la furtivité. Car l'un des défis a été de rendre le Neuron invisible. Avec un avion qui est de la taille d'un Mirage 2000, on cherche du point de vue signature à être l'équivalent d'un stylo, un petit oiseau. Il a fallu créer une nouvelle structure d'avion. Le Neuron est parfaitement lisse, uniforme, sans aspérité, pas une antenne ni un capteur extérieur. Tout a été intégré à l'intérieur de sa structure. Le moteur est réellement caché à l'intérieur de l'avion. Et donc c'est une prouesse technique de réussir à faire fonctionner un moteur derrière une longue entrée d'air, aux formes très torturées, pour cacher ce moteur. Derrière le Neuron se cache un pilote automatique, mais aussi et surtout un pilote au sol. La difficulté pour lui, c'est qu'il ne va pas être à bord de l'avion et donc pouvoir utiliser tous ses sens pour contrôler la machine. On parle souvent qu'un pilote, excusez-moi l'expression, il pilote au fesse, mais ça veut dire bien qu'il a des retours sensoriels physiques. Donc quand il fait évoluer son avion, il ressent le facteur de charge, il ressent les mouvements. Tout ça en étant à 100 km de l'avion, dans une station seule, immobile, sans fenêtre, où il ne dispose que d'écran pour observer le comportement. Et pour cela, une salle d'écoute veille sur tous les paramètres de l'avion. C'était avant tout de vérifier que les industriels maîtrisaient ce niveau technologique à un coût raisonnable, donc abordable un jour dans un programme. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de faire rentrer les opérationnels dans la réflexion. Eux-mêmes ont leur propre réflexion de ce que pourrait être la guerre de demain, les conflits de demain, pour regarder à partir des technologies dont nous avons la maîtrise, l'adaptation et l'adéquation entre ces technologies et leur prévision du besoin opérationnel pour savoir si on peut en faire un programme. Ces opérationnels, comme la direction générale de l'armement qui pilote le projet, suivent de très près ces essais. Même si le neuron est unique, il préfigure l'avenir des avions de combat à long terme. Aujourd'hui, on a des essais relativement confidentiels en matière de furtivité qui donnent également pleinement satisfaction. Et donc les essais vont se poursuivre jusqu'à fin 2015. Dans le même temps, nous préparons un avenir opérationnel. L'objectif commun que nous partageons avec les Britanniques, c'est de faire en sorte que des drones de combat puissent voler à l'horizon 2030. Pour mener à ce drone de combat, les Français et les Anglais ont signé un partenariat de deux ans. C'est le programme F-CAS. F-CAS comme futur système aérien de combat. C'est pour le moment une étude de faisabilité, mais il présage sans doute le lancement du développement et de la réalisation d'un drone opérationnel. – Sous-titrage Société Radio-Canada sur les questions de défense européenne. Une question à vous, Arnaud Dangean. L'Europe était jusque-là considérée comme hors-jeu dans le domaine des drones. Est-ce que ce projet, ce démonstrateur de drones, Neuron peut lui permettre de revenir dans la course ? Ou est-ce que c'est déjà trop tard ? – On a un retard considérable, puisque même les armées européennes aujourd'hui, sur les théâtres d'opération, font appel à des matériels américains, y compris la France, qui a toujours été si réticente, et on la comprend, à acheter sur étagère, comme on dit, des produits américains, a été obligée de le faire pour ces opérations. – Acheter sur étagère, ça veut dire acheter des drones qui sont déjà produits. – Ça veut dire acheter des produits américains, sans technologie européenne. Et c'est ce qui est arrivé à la France avec ces opérations au Sahel, où sont engagés aujourd'hui des drones d'origine américaine. Donc on a un retard considérable. Maintenant, il y a quand même une vertu évidente dans ces projets. Il faut bien souligner quand même pour nos téléspectateurs, ça a été dit dans le reportage, que le neuron n'est pas un drone en tant que tel. C'est une plateforme, c'est un démonstrateur technologique qui préfigure ce que peut être l'avion de combat de demain, qu'il soit sans pilote, un drone, ou éventuellement même avec pilote. Donc les projets de drones proprement dit, c'est un peu autre chose. C'est le FKAS, franco-britannique, dont on parle. Et puis c'est l'impulsion industrielle et politique qui a été lancée à la fin de l'année dernière en disant il faut qu'à l'horizon 2020, l'Europe se dote d'un drone dit mal, moyenne altitude, longue endurance, ce dont elle ne dispose pas aujourd'hui. Et là, c'est encore d'autres industriels, même si on retrouve Dassault, qui commencent aussi à travailler sur ce projet. Mais le retard est déjà conséquent. Le retard est déjà conséquent, Nicolas. A gros verraide, les drones, on en a parlé récemment lors d'un conseil européen. Les Etats, à plusieurs Etats, se sont engagés à donner la priorité à ces drones qui permettent d'acquérir des renseignements essentiels qui peuvent être utiles par exemple dans la région du Sahel. Est-ce qu'il y a une volonté politique pour avancer ensemble dans ce domaine ? Il y a une réelle volonté politique, mais comme disait Arnaud Dangean, il y a un retard. Il n'y a même pas un retard simplement au niveau industriel, il y a un retard à tout niveau. Même pour la législation européenne en matière d'insertion des drones dans l'espace européen, donc quelque chose d'assez classique qui n'engage rien, qui n'engage aucun financement, on a commencé à découvrir le problème, on va dire, quasiment il y a un an. Je ne dis pas que le problème n'était pas identifié. On a même pas commencé à travailler, on n'a même pas encore la législation. C'est-à-dire, le retard, il est immense. En gros, pour moi, on a 20 ans de retard. Parce qu'un projet qui commence il y a quelques années, comme le projet du Neuron, ça veut dire qu'effectivement, il va aboutir d'ici une dizaine d'années. Le projet européen dont parlait Arnaud Dangean, sur le drone plus d'observation, donc nom de combat, c'est 2020. Et encore, c'est très loin. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas rattraper le retard. On est parti globalement avec 20 ans de retard. Donc là, les étapes se succèdent, mais il n'y a pas de miracle. La conception d'un drone ou d'un matériel militaire, c'est minimum en gros 10 ans entre les premiers projets un peu sérieux, c'est-à-dire qu'on fait le cahier des charges et l'arrivée sur le tarmac de l'aéroport militaire en usage ou en opération. Ça veut dire que pendant 10 ans, on va devoir acheter sur l'étage. Alors, Arnaud Dangean, 10 ans, c'est très long, alors que les armées françaises, par exemple, ont un besoin de drone, maintenant immédiat, par exemple, qui pourrait être utile, notamment dans la lutte au Sahel, et par exemple aussi, peut-être, pourquoi pas, pour lutter contre l'État islamique. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que, faute de solutions européennes à portée de main, c'est-à-dire que les pays vont continuer à acheter sur étagère, comme vous dites, acheter des drones tout près aux Américains et aux Israéliens ? Bien sûr, c'est quelque chose qui stratégiquement est très dérangeant pour les Européens, j'allais dire singulièrement pour les Français, qui sont toujours à la pointe de la revendication de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne, qui est à mon avis une très noble cause. La France l'a perdue en achetant les drones Reaper aux Américains ? Elle a perdu, elle avait ce besoin opérationnel. On a perdu, comme le disait Nicolas Groff-Ferred, on a perdu en amont. Neuron, ça a été lancé en 2003, l'idée même du projet, ça fait déjà plus de 10 ans. Mais les décisions de se doter d'un drone n'ont pas été prises récemment, et donc on a un retard considérable, et il faut combler. Et donc, c'est des solutions par défaut qui sont choisies, mais qui traduisent quand même une vraie perte de souveraineté, qui traduisent une vraie perte d'ambition aussi pour la France et pour l'Europe. On est en train d'essayer de combler ce retard, c'est quand même très compliqué. On peut revenir sur les raisons, tout ça, il y a beaucoup de raisons. Il ne faut pas oublier, malgré tout, les problèmes financiers, parce que les États européens en crise, le développement d'un programme militaire, ça demande beaucoup d'argent en recherche. Même si à terme, ça peut justement leur permettre de faire des économies. Il faut mettre au pot, de façon très concrète, plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Très peu d'États sont prêts à le faire. Certains l'ont fait, comme l'Allemagne, pour européaniser des drones américains dont ils vous laissent doter. Ça a été un fiasco absolu, et ça a créé un scandale en Allemagne qui les rend aujourd'hui très timides sur le sujet des drones. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on dit moins, parce que c'est moins avouable. Il faut bien reconnaître qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, quand les drones commençaient à se développer aux États-Unis. Un certain nombre de décideurs français, militaires ou autres, ont cru que c'était un effet de mode et n'ont pas voulu forcément investir sur quelque chose dont on n'envisageait pas forcément la pérennité telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une volonté politique plus forte de certains partenaires, éventuellement les Britanniques ? Parce que finalement, on s'est entendu avec eux pour développer ce futur FK, ce futur système d'avions de combat. Donc il y a quand même des projets. Il y a une volonté politique, mais effectivement, elle est contrainte par les arguments financiers. Et on sent, même s'il y a une volonté politique, qu'on ne sent quand même pas que c'est un tel impétus et une telle volonté qu'il faut mettre ça en priorité des priorités et qu'il faut le résoudre avant tout. Il y a une volonté politique parmi d'autres. Et en gros, pour l'instant, chaque État est en train de chercher sa solution en interne. Comme l'a fait la France avec les... Et on fait du projet européen un peu en plus de ces solutions internes parce que chacun a deux pieds, je dirais. Donc un pied en s'équipant tout de suite et un pied en se disant « Bon, dans le futur, on va participer à un projet européen », on ne sait jamais. Mais je dirais qu'il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas la volonté politique suffisante aujourd'hui pour avancer très vite. Alors, juste... Si je peux me permettre, pour souligner et renforcer ce qui vient d'être dit, c'est que l'année dernière, ce sont les industriels eux-mêmes qui ont pris l'initiative de dire aux politiques « Bon, il serait temps que vous vous mettiez d'accord » parce que nous, on est prêts à faire technologiquement. Dassault, Filmechanica, Airbus, on dit « Bon, nous, on est prêts à faire des choses, mais il faut qu'on ait un peu d'ordre politique pour le faire. » Justement, l'un d'eux de ces industriels, maître d'oeuvre du Neuron, le PDG de Dassault, Aviation, a une question à vous poser. Écoutez. Je voudrais souhaiter vous poser une question en tant qu'industriel français et donc européen. Comment voyez-vous le développement de la défense en Europe en l'absence de souveraineté européenne ? Alors, justement... On a trois heures devant nous ? On a quelques minutes. Pour le répondre concrètement... Non, c'est une problématique qu'Éric Trappier connaît bien. Nous sommes à un stade aujourd'hui en Europe où il faut qu'on prenne des décisions. Parce que si on ne les prend pas maintenant, on va disparaître de la carte stratégique. On ne peut pas faire l'Europe de la défense ou une politique européenne de défense, passons au-delà des débats sémantiques, à 28. Parce qu'il y a trop d'hétérogénéité, non seulement dans nos capacités, mais dans ce que nous voulons faire en commun. Il y a des pays qui n'ont pratiquement pas d'armée, qui n'en veulent pas. Il y a des pays qui ne veulent pas intervenir à l'extérieur. Il y en a d'autres qui ont les moyens, d'autres qui ne les ont pas. Bref, la seule solution, à très court terme, moi, ce pour quoi je plaide fortement, c'est plus de flexibilité que ceux qui veulent et qui peuvent, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois la volonté et les capacités, et là, il n'y en a pas 28, je peux vous dire qu'il y en a peut-être 2 ou 3 en Europe, ou 4 ou 5, on les autorise, les autres, les autorise, voire les encourage. Il faudra peut-être trouver des mécanismes de péréquation financière, mais les encourage à aller de l'avant, que ce soit sur le plan capacitaire, c'est-à-dire des programmes, ou sur le plan opérationnel à l'extérieur. Alors, Nicolas Groveret, avec qui faire l'Europe de la défense ? Finalement, l'Europe de la défense, c'est la France, les Britanniques, plus quelques autres ? L'Europe de la défense, ce n'est pas la France, c'est les Britanniques. La France et les Britanniques, c'est un projet franco-britannique. Les Britanniques ne veulent pas d'Europe de la défense, point. Ils ne la feront jamais. Ils ne veulent que de l'OTAN ? Ils ne veulent pas le mot Europe. Non, ils veulent bien faire des projets de coopération avec des pays européens, mais c'est des projets de coopération bilatéral, multilatéral, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas l'Europe de la défense. Ce n'est pas les projets européens. Donc ça, c'est une leur... C'est une coopération bilatérale. Ou diverses et variées, ad hoc, mais ce n'est pas l'Europe. Ce qu'il faut surtout, ce n'est pas le mot Europe. Même sur une opération anti-piraterie européenne, les Britanniques, qui est l'opération Atalanta, arrivent à dire que c'est une opération multinationale. Même le mot Europe, ils n'en veulent pas. Donc ils sont prêts à faire des projets. Dans ces conditions, on ne peut pas avancer ? Avec les Britanniques, non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, chacun a des bloqueurs. C'est-à-dire qu'avec les Britanniques, ils ne veulent pas d'Europe. Les Allemands ne veulent pas trop dépenser non plus. Ils sont prêts à faire des projets assez industriels, mais pas très opérationnels, du moins en mission de combat à l'extérieur. Une dizaine de pays sont sous lourd en termes de budget. Donc le problème, c'est avec qui ? Et donc, effectivement, on va avoir une succession de projets bilatéraux, multilatéraux, qui auront un label européen. C'est là-dessus qu'on fera l'Europe de la défense. Mais en même temps, il y a des besoins réels, puisque aujourd'hui, on le voit, les menaces n'ont jamais été aussi proches de l'Europe. que dans le passé. Et elles sont... En plus, ce n'est pas une menace en une direction. Ce n'est pas comme les Balkans dans les années 90, où on avait un problème en Europe, mais qui était localisé. Là, on a 5-6 menaces aux alentours. Alors, on va vous donner le mot de la fin. Comment faire pour être présent sur tous ces fronts avec l'Europe de la défense ? Je rejoins tout à fait ce que dit Nicolas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'allais dire, peu importe l'étiquette, peu importe les procédures, peu importe que les Britanniques ne veuillent pas le mettre le mot Europe ou pas. Il faut que les États européens, ceux qui veulent faire des choses et qui ont les capacités de le faire, sur le plan industriel, et ça ne sera pas forcément les mêmes d'ailleurs. On peut coopérer avec l'Italie sur le plan industriel, même si l'Italie va être plus réticente à s'engager à l'extérieur. Peu importe, on est dans un tel État aujourd'hui, face à de telles menaces, que ceux qui veulent faire et qui peuvent faire, il faut les encourager à le faire. Et le faire de façon flexible, pragmatique. Et maintenant. Et les décisions politiques doivent être prises maintenant. Et surtout concrètes, parce qu'il faut arrêter les grands débats. Il faut des projets qui... Arrêtons la théologie. Arrêtons la théologie, avançons. Avançons. Eh bien, merci messieurs d'avoir été sur ce plateau d'Europe hebdo. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et ce sera Nora Hamadi qui sera aux commandes. Très bonne suite de programme sur LCP Public Siena. Bye bye. Sous-titrage ST' 501